Bonjour à tous, avec vous Olga Wenskaya, et nous continuons à partager les principales nouvelles du projet en format vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons dans quelle proportion le seuil d'entrée dans DigiWells a diminué, comment et pour qui la procédure KYC se déroulera-t-elle, quels nouveaux pays ont rejoint le projet, et la principale nouvelle du mois de mars, le versement des dividendes à tous les actionnaires de DigiWells. C'est parti ! Désormais, investir dans DigiWells est devenu plus facile. En raison de l'augmentation des cours des crypto-monnaies, nous avons décidé de réduire le montant du dépôt minimum. Depuis mars, l'investissement minimum dans DigiWells est de 0,5 ETH, 0,02 BTC et 500 USDT. Nous travaillons quotidiennement à l'amélioration du produit. A l'avenir, nous prévoyons d'améliorer les outils qui peuvent augmenter la rentabilité de DigiWells et rendre le processus d'investissement encore plus pratique. Maintenant, le thème principal, le KYC. Le premier pays à pouvoir passer la vérification KYC de DigiWells sera la Russie. Comme le projet DigiWells est basé en Russie, nous sommes plus confiants dans la mise en place rapide et réussie de tous les processus nécessaires. Parallèlement au lancement de la procédure pour la Russie, nous étudierons les spécificités des cartes d'identité et les aspects juridiques importants dans d'autres pays concernant le KYC. Dans les deux prochaines semaines, dans votre espace personnel, vous trouverez donc un formulaire à remplir pour confirmer votre identité. A la suite de ce processus, nous constituerons un registre des détenteurs de titres qui inclura tous les partenaires qui ont participé à la création de notre projet. Par conséquent, une inscription dans ce registre confirmera que vous détonnez bien des titres DigiYou, qui vous donnent droit à la perception de dividendes. L'un des temps forts de mars a été la structuration plus claire de l'écosystème DigiYou. A l'heure actuelle, l'écosystème se compose de neuf subdivisions. DigiYouCloud est une infrastructure souple et fiable, basée sur un cluster évolutif tolérant aux panes. Vous pouvez en savoir plus sur DigiYouCloud en vous rendant sur nos chaînes officielles. DigiYouWell, c'est un produit d'investissement qui offre à ses investisseurs des bénéfices réguliers en crypto-monnaie. Et il permet également déjà à tous les partenaires de notre écosystème de percevoir des dividendes. DigiYouVenture est le fonds de capital risque de DigiYou, qui identifie des projets prometteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain. DigiYouLab, c'est justement notre laboratoire blockchain, spécialisé dans le développement d'un point cross-chain et d'un échangeur cross-chain, ainsi que dans des solutions d'interactions entre l'intelligence artificielle et les blockchains. DigiYouProfit est une division qui développe des systèmes d'analyse prédictive. L'une des applications de cette technologie, le trading sur les marchés, grâce à des réseaux de neurones. La plateforme pédagogique DigiYouEducation est un produit stratégiquement important qui non seulement augmente la capitalisation de l'entreprise, mais répond également à l'une des principales missions de DigiYou. enseignez la technologie, les professions et les compétences modernes les plus pertinentes. DigiYou High Tech est une division de recherche et de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. DigiYou Partners est une division gérant les relations avec les partenaires du projet à travers le monde. L'espace personnel, nous avons décidé de le placer dans une subdivision à part, car il s'agit d'un service à part entière dans lequel les partenaires de DigiYou peuvent gérer leur investissement. Vous en apprendrez plus sur chacune de ces divisions dans une série d'articles consacrés à la description de notre écosystème. Concernant les partenaires, des événements très plaisants ont également eu lieu en mars, le mois dernier. Deux conférences internationales à grande échelle ont eu lieu sur deux continents à la fois, en Europe et en Amérique latine. Le 25 mars, une conférence réunissant en même temps six pays s'est tenue en Europe. Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Slovénie, Macédoine et Monténégro. Il s'agit de la première conférence DigiYou à grande échelle, réunissant directement plusieurs pays partenaires du projet. Pour l'organisation de cette conférence, nous remercions sincèrement le partenaire actif de DigiYou originaire de Croatie, Miroslav Kovac. Cela a été suivi d'une conférence pour les partenaires hispanophones, à la fin du mois de mars. Des partenaires de Bolivie, Pérou, Colombie, Mexique, Cuba et d'autres pays d'Amérique latine. Ces conférences sont le début d'une longue et étroite coopération. De plus, en Amérique du Sud, les résidents de plus de 20 pays parlent l'Espagnol. Ce qui montre à quel point le potentiel de cette coopération est vraiment fort. Chers partenaires, nous attirons constamment votre attention sur le fait que l'organisation d'une conférence est la première étape vers l'obtention du statut de représentant national de DigiYou. Pour organiser une conférence dans votre pays, envoyez votre demande à leader.digiu.ai. Et terminons notre compte rendu avec la principale nouvelle du mois de mars, la date de versement des secondes dividendes à tous les partenaires du projet. En 2021, DigiYou se développe et évolue activement. Nous travaillons déjà sur de nouveaux produits pour l'écosystème. Mettons en place un cluster de basculements et lançons notre fonds White Label. Cela entraînera à coup sûr de nombreux versements de dividendes. Comme indiqué sur nos canaux officiels, les prochains dividendes seront versés durant les dix premiers jours du mois de mai 2021. Il est important de comprendre que les dividendes ne seront versés qu'à partir des actions achetées. Si vous avez acheté des paquets DigiYou en plusieurs versements, les dividendes seront calculés sur les actions que vous avez déjà payées. Que faut-il savoir ? Nous versons les dividendes uniquement si votre compte est validé. Les dividendes sont versés sur le nombre d'actions indiquées dans la colonne solde DigiYou. Vous pouvez utiliser des dividendes pour clôturer des paiements ou acheter un nouveau paquet d'actions DigiYou. Vous pouvez également les retirer de votre compte. Le retrait est possible à partir de 100$ ou faire un virement à d'autres partenaires. Mes amis, tout ceci n'est qu'une petite partie de notre actualité. Vous pouvez retrouver la liste complète des résultats obtenus sur la page officielle DigiYou de la plateforme Median. Et bien entendu, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire, de la partager avec vos partenaires et de vous abonner à la chaîne. A bientôt !